Calqué sur l'expérience du Salon du Livre de Paris, Pointe-Noire abrite du samedi 24 au dimanche 25 juillet, la première édition du Salon du Livre. En organisant ce Salon du Livre de Pointe-Noire, nous venons à combler un vide. Parce que très longtemps, Pointe-Noire qui a vu émerger Tchikaya Utamsi, comme on le dit le père de notre rêve, Tati Loutard et bien d'autres équivains, Pointe-Noire n'avait toujours pas un Salon du Livre, un creuset, un tremplin pour permettre aux écrivains de faire la promotion de leurs œuvres livresques, mais aussi un tremplin pour permettre aux jeunes auteurs qu'on appelle aussi écrivains ou poètes en herbe de trouver un cadre pour pouvoir avoir le relais. Un relais entre les aînés, les générations d'avant et les nouvelles générations de la littérature congolaise. Présentation du livre, table ronde et autres activités culturelles seront au rendez-vous. L'objectif est rappelé ici par les Wale Mondas. A partir de cette expérience du Salon du Livre de Paris, auquel nous avons pris part, nous avons donc échafaudé un projet depuis 2016 pour mettre sur pied un Salon du Livre analogue à celui de Paris. Et donc, nous allons à la concrétisation de ce rêve que nous avons tant cajolé. Et donc, dans les deux jours qui suivent, ici à Pointe-Noire et au Cercle africain, s'ouvre donc le Salon du Livre de Pointe-Noire. De nombreux écrivains feront le déplacement de la ville océane pour prendre part à cet événement, a-t-il ajouté ? Nous allons recevoir, entre autres, parmi les écrivains, nous avons les écrivains de Pointe-Noire, les poètes, nous avons les écrivains qui nous viennent de Brazzaville, nous avons des écrivains qui nous viennent d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, de Yaoundé, du Cameroun, de Kinshasa. Notons que les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire sont des grands creusets de la littérature congolaise en Afrique.